Hola amigos, bonjour tout le monde, hallo Idrén Hi everybody, welcome back to the channel First of all, I want to thank everybody for subscribing I finally made it to the thousand subscribers, thank you very much And I'm happy to see your comments Donc dans cette vidéo, vous vous rappelez que j'ai installé récemment des aérations à l'arrière plus la prise usb Sauf, petit problème, la prise usb apparemment était défectueuse Donc voilà, j'ai été remboursé, pas de problème, j'ai commandé une nouvelle, toujours sur aliexpress Et donc dans cette vidéo, je vous montre l'installation Et en fait, surtout parce que je vais changer un petit peu la manière dont j'ai installé cette... Et j'ai connecté cette prise usb Rappelez-vous que j'ai connecté cette prise usb par ici A la prise 12 volts à l'avant, qui est continue En se disant, c'est bien comme ça, le téléphone, l'ipad, peuvent continuer à charger même si le moteur est coupé Sauf que, il y a une petite lumière LED Et à long terme, disons que la voiture ne bouge pas pendant quelques jours, une semaine, quelques semaines Il y a une possibilité que la batterie de la voiture sera vidée par cette prise Autre raison, c'est que je viens d'apprendre que, apparemment, cette prise 12 volts là-bas est relativement susceptible Et quelqu'un qui avait pas mal de problèmes avec un air conditionné qui faisait sa propre vie Et il s'avère que c'était une prise chinoise branchée dans cette prise 12 volts qui perturbait le système Donc je préférais d'enlever ma prise usb et de relier les câbles comme c'était Autre raison que j'avais préféré de brancher tout devant, c'est que j'avais déjà branché sur la prise 12 volts qui est dans le coudoir Une prise USB, non, une prise 12 volts, pardon, qui est dans le coffre Pour ma glacière quand je pars en vacances Et j'avais peur que ça allait faire trop de branchage, trop d'ampérage sur une seule prise Mais j'ai fait mes calculs et il s'avère que ma glacière qui doit être le plus puissant que je puisse mettre sur ma prise 12 volts à l'arrière Ne prendrait que 4 ampères Les prises USB qui sont fast charge, donc c'est 4,2 ampères mais qu'à 5 volts Donc en gros si on fait le calcul, ça vous revient à 1 ampères maxi et encore si la prise en est capable Et puis j'ai toujours ma prise USB dans le coudoir qui alimente la dashcam que vous voyez là, la Autobot High Que vous pouvez voir ou que vous avez déjà vu dans une autre vidéo Et une prise iPhone qui traîne toujours par ici pour madame Donc voilà, le calcul fait, ça fait 4 ampères pour la glacière à l'arrière Un seul ampère ici, si jamais on charge les deux iPads à l'arrière Si on est sur la route, plus les deux prises USB là Disons qu'on est toujours à 6-7 ampères Tandis que le fusible standard pour la prise 12 volts ici est de 10 ampères je crois Donc voilà, on est toujours bon Ce que je vais faire, je vais brancher cette prise USB que je viens de recevoir avec une fusible entre Comme ça, il y a toujours une fusible 10 ampères ici Et je me corrige, je crois que la prise là-bas est de 15 ampères Donc tout va bien Donc voilà, on enlève le panneau Et voilà à l'arrière, on voit toutes mes connexions Donc la ration, la prise USB Avec le câble qui part en avant et que j'ai déjà détaché Et alors les câbles de ma prise à l'arrière Donc je vais tout défaire Et je reviens vers vous Donc ce que j'ai fait maintenant Ici Le câble bleu, c'est le câble d'origine Qui était déjà dévisé Que j'avais soudé Donc je préférais laisser ça comme ça J'ai coupé la déviation Et je reliais ce nouveau câble Avec le fusible Et qui amène jusqu'à ma prise USB Et j'ai clipsé un petit scotch-lock dessus Pour faire la déviation vers le coffre Donc de cette manière Il y a ma prise USB installée ici Et ma prise 2 volts dans le coffre 4 ampères et 1 ampères je pense maximum Qui amène jusqu'ici Où il y a des gènes de protection Et ensuite ici Vers ce câble d'origine Je vais répéter la même chose Pour le ground, la terre, le câble noir Et puis c'est fini Tout est branché Et voilà Les deux déviations Positif et terre Les deux déviations vers le coffre Et le rangement sur ma prise USB Comme vous pouvez entendre Je viens d'allumer la voiture Et le constat J'ai déjà de la lumière C'est déjà pas mal Je vais essayer de brancher l'iPad Voilà L'iPad réagit Comme vous voyez Il y a une petite lumière Les deux portes marchent Nickel Je suis très content On va voir dans le coffre Si tout va toujours bien Donc voilà J'ai pris une petite prise USB Je vais remettre Déjà On voit la lumière bleue Je ne sais pas si vous voyez Le reflet En tout cas Il y a le témoin qui s'allume Et pour vous rassurer Ici ça marche aussi toujours Nickel Voilà Encore une fois Un grand merci Pour votre fidélité Laissez moi des commentaires Sous la vidéo Et à très bientôt So thank you everybody For watching Please leave a comment And if you prefer I do videos in English Or in Dutch Just let me know Bye bye